Merci Madame la Présidente. Ali Al-Nimr, le voici, c'est lui. Il a 17 ans sur cette photo, un enfant presque, un étudiant modèle, un étudiant qui aime la photo, qui aime les voyages, qui aime le vélo, qui aime la liberté aussi, et qui visiblement aime les polos Ralph Lauren. Comme beaucoup à Katif, ce fief-chiite en Arabie Saoudite, Ali était pris de liberté, je l'ai dit, et comme des milliers de jeunes à qui les printemps arabes avaient donné des ailes, il a marché dans la rue en 2012. Il n'y a pas eu de printemps à Katif, c'était Ali avant son arrestation, avant sa détention au quartier de sécurité, avant des aveux arrachés sous la torture, c'était Ali avant les quatre années qui l'ont privé de sa famille, avant les quatre années qui lui ont volé sa jeunesse. Aujourd'hui Ali est un homme, un homme condamné à mort, la sentence peut être exécutée aujourd'hui, demain, à n'importe quel moment. Je ne reviendrai pas sur les violations des droits de l'homme en Arabie Saoudite, notre texte le fait, nous le faisons en longueur de session. Le royaume saoudien vient de propulser son ambassadeur au plus haut niveau, je conclue, madame la présidente du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Je demande de la cohérence, je demande et je me joins à l'appel du monde pour demander au roi Salman la grâce pour Ali al-Nib. Merci. Merci.